Générique Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche matin sur le plateau de Sagesse Bouddhiste pour la première des deux émissions que nous avons souhaité consacrer aux pratiques religieuses en Chine. Nous allons nous arrêter aujourd'hui sur le taoïsme, le confucianisme et bien évidemment le bouddhisme que l'on pourrait appeler tantôt des croyances, des philosophies ou encore des sagesses. Car aborder la question religieuse en Chine nécessite une approche particulière, différente de nos schémas occidentaux. Qu'en est-il alors de ces trois courants de pensée ? Quelle est leur histoire ? Quelles idées véhiculent-ils ? C'est ce que je vous propose de voir tout de suite avec notre invité, Jin Sian. Professeur Jin Sian, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du département des études chinoises à l'UFR de Langues et littérature étrangères à l'université d'Artois. Et vous êtes également directrice de l'Institut Confucius de l'Artois. Alors juste en un mot, qu'est-ce que l'Institut Confucius ? L'Institut Confucius est une création, nouvelle création depuis quatre ans à peu près, au niveau international. Un institut qui a une mission normalement de diffuser la culture et la langue chinoise. Et pour nous, l'Institut Confucius de l'Artois et toute l'équipe, il y a aussi une autre émission importante, c'est de pouvoir, grâce à cette création, grâce à cet espace, de pouvoir établir aussi un dialogue trans-culturel entre la France et la Chine, entre les deux civilisations différentes. – Alors revenons maintenant au sujet de cette émission. Et j'ai envie de vous demander pour commencer si l'on peut aborder la religion en Chine de la même manière que l'on pourrait le faire pour l'Occident, par exemple. – Il y a une connotation différente, si on laisse des côtés convergents. Cette connotation différente provient du sens étymologique de ce mot, la religion. – C'est-à-dire ? – En chinois, ça se compose en deux caractères, « zong » et « zhiao », « zh-o-n-g-zong », « zhiao-ji-a-o », qui veut dire l'enseignement des ancêtres. Et les ancêtres étant considérés comme les personnages habilités pour jouer le rôle d'intermédiaire entre le ciel, la terre et l'homme. – Alors nous avons souhaité consacrer cette émission plus spécialement aux trois sagesses, qu'on pourrait les appeler ainsi, donc le confucianisme, le taoïsme et bien évidemment le bouddhisme. Alors c'est vrai qu'on les appelle sagesse, mais aussi croyance ou religion, philosophie. Qu'est-ce que vous en dites, vous ? – Le champ sémantique est assez large par rapport au sens exact qui est religion en Occident. Donc on pourrait les considérer comme la sagesse. La sagesse étant comme des connaissances exposées à la lumière du soleil, je parle de cela dans le sens étymologique, et en même temps un cœur purifié par un balai d'herbes. Donc ces deux cartes qui veulent dire la sagesse correspond effectivement bien au sens aussi de la religion, du mot religion en chinois. Donc dans ce sens, on pourrait considérer ces trois religions comme c'est les trois grandes sagesses. On a raison de les traduire par sagesse. – Alors revenons tout d'abord sur le taoïsme. Quelle est son histoire ? – Le taoïsme provient du mot, le tao, T-A-O, qui veut dire la grande voix. Cette voix permet aux êtres humains de s'approcher vers un état pur qui est peut-être assez éloigné de la société humaine. Donc le taoïsme également, on considère toujours l'ao-tsu comme le fondateur de ce courant de pensée ou de ce courant de sagesse qui a vécu entre 600 et 470 avant notre ère. – Et alors qu'en est-il du confucianisme ? Je crois que ce mouvement est contemporain du taoïsme. – Le confucianisme est aussi loin et aussi ancien que le taoïsme, pratiquement à la même époque. Il est vrai qu'il y a un grand retour du confucianisme, ce qu'on appelle nouveau confucianisme, après la réouverture de la Chine. – Voilà, donc on en parlera dans l'émission que nous consacrons à la Chine. – Oui, donc le confucianisme, donc, quelles sont les idées ? – Oui, le confucianisme dans l'histoire est fondé par notre grand penseur et éducateur, Confucius. Le nom provient justement de là, de son nom. Donc presque vers la même époque, 5e siècle avant notre ère. C'était un des courants de pensée à l'époque des royaumes convattants. – Alors, de quoi s'agit-il ? – Donc, il s'agit justement de l'époque, vers la fin de la dynastie Zhou, où les royaumes s'éclataient, ils se combattaient. En tout cas, c'est une époque assez libre, on l'appelle les royaumes combattants. – C'est quelle époque ? – C'est l'époque 7e, 6e avant notre ère. Et à partir de là, il y a une très grande, ce qu'on appelle naissance des pensées chinoises. On appelle cent ans, cent écoles. Cent écoles, une centaine d'écoles, centaines de courants de pensée furent nés. Confucianisme, la pensée confucienne est née à cette époque. Mais il faut attendre quand même 134 avant notre ère, c'est-à-dire vers l'empereur Han Wu-Ti, que ce courant de pensée fut nationalisé comme le courant de pensée dominant pour l'Empire Chine. – Alors, si je vous suis bien, le confucianisme et le taoïsme se sont toujours plus ou moins suivis. Qu'est-ce qu'il en est du bouddhisme ? Dans ce contexte, comment s'est-il implanté ? De quelle manière déjà ? – Si les deux premiers courants, taoïstes et bouddhistes, furent nés en Chine sur la terre jaune, le bouddhisme fut introduit en Chine autour du 1er siècle, soit avant, soit après notre siècle, notre ère. – Par quel biais ? – Par la voie de la soie et par aussi les échanges entre les commerçants, les voyageurs et les croyants également. – Et comment est-ce qu'on pourrait définir le bouddhisme à cette époque ? Est-ce qu'il était différent du bouddhisme qui vivait en Inde ou dans ce pays ? – Tout au long du chemin de la réception, le bouddhisme venu des Indes, à l'époque c'était les Indes, venu des Indes, introduit en Chine, traduit, introduit en Chine, naturellement est cynisé, tout au fil du temps. Il y a une différence, mais en principe, sur la base théorique, il n'y a pas de différence. – Alors comment est-ce que vous, vous définiriez le bouddhisme en Chine ? – Pour définir le bouddhisme en Chine, il faudrait aussi prendre le taoïsme et le confucianisme comme deux références pour comparer le troisième. Donc on pourrait très bien donner trois mots-clés pour ces trois courants, pour simplifier les choses, parce que le temps ne nous permet pas. Par exemple pour le taoïsme, on prend le mot en chinois, le caractère en chinois qui veut dire l'immortel, l'immortalité qui est composée de l'homme plus la montagne. Donc ça s'explique bien, la position du théoïste à l'égard de la société humaine. Donc on la quitte, puisqu'elle est mal conçue, on va au fin fond de la campagne, au fin fond de la montagne, pour se purifier. Pour le confucianisme, le mot-clé est composé de l'homme plus deux, GEN, R-E-N, le fameux mot-clé GEN, R-E-N, composé de l'homme plus deux, qui veut dire entre les deux hommes, c'est-à-dire la position. Donc la position est extrêmement importante pour la pensée confucienne. C'est-à-dire la position, c'est-à-dire les relations humaines. C'est ça, donc un rôle très actif dans la société. Tout à fait. On le traduit d'ailleurs ce caractère comme bienveillance et bienfaisance. Finalement, il s'agit des bonnes relations entre les êtres humains. D'ailleurs, cinq genres de relations, cinq vertus, qualifiées par cinq vertus. Alors, donc, revenons au bouddhisme. Le mot-clé qui peut qualifier ou simplifier ou résumer la pensée bouddhiste, c'est l'éveil. Qui est le caractère ou WU ou qui est composé du clé du cœur dressé plus le jeu personnel. Donc il s'agit de l'éveil parfait du soi-même. Alors, ces trois idées, ces trois sagesses ont été incarnées par des personnages dont on a déjà parlé. Donc l'Otse, Confucius et bien évidemment le Bouddha. Est-ce que l'on peut revenir un instant sur ces trois personnalités, professeur ? Oui, bien sûr. D'ailleurs, chacun de ces trois personnes, nalités, chacun de ces trois personnes réelles, encadrent aussi derrière eux une légende, une histoire assez émonte. L'Otse qui nous a laissé un manuscrit qui est traduit d'ailleurs en français. Au moins, il y a trois ou quatre versions dont une a été effectuée par M. Rémy Mathieu et l'autre par Perlard, est intitulée « La voie et la vertu ». C'est un manuscrit de 5000 caractères qui a été laissé par Lao Tzu avant qu'il quitte le monde, la cité, pour se rendre dans la forêt et où personne ne sait où il a terminé sa vie. Confucius, c'est avant tout un éducateur. Aujourd'hui, on le considère comme penseur, un homme politique. Je pense que c'est avant tout son identité à l'éducateur. C'est lui qui a fondé l'éducation privée, gratuite et aussi ouverte. Car pour lui, la liberté de l'homme passait par l'éducation. Oui, parce que l'éducation vise justement l'humanisation de l'homme. L'être humain n'est pas né homme. L'être humain devient homme tout en apprenant à l'être. Et Chakamoni, qui est le fondateur du Bouddha, l'un des Bouddhas. Le Bouddha veut dire que c'est quelqu'un qui a atteint l'éveil parfait. Donc Chakamoni, l'un des Bouddhas qui a fondé aux Indes le bouddhisme. C'était un prince. Il a sorti de son palais trois fois en rencontrant un vieillard, un malade et un mort. Mais est-ce qu'il est décrit de manière particulière en Chine ou de manière différente par rapport à l'Inde ? Sur son histoire, c'est pareil. Il n'y a pas d'autre histoire qu'il invente autour de lui. C'est toujours la même histoire. Il a rencontré un renonçant. Donc le chemin de ce renonçant lui paraît tout à fait fiable pour atteindre la sagesse. J'aimerais qu'on finisse cette émission en disant un mot d'un culte très important aussi, puisqu'il s'agit du culte des ancêtres. Il a toujours été très 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 présent en Chine. Oui, le culte des ancêtres a été appliqué selon les écrits historiographiques au taux du XXIIe siècle avant notre ère, jusqu'au temps très récent. Ce culte a été considéré comme l'un des sacrifices rituels fondamentaux pour tout le déroulement de la société. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Les ancêtres étant considérés comme intermédiaires nécessaires et uniques pour assurer la correspondance entre le ciel et les êtres humains. Donc ce culte dans un temple réservé spécialement pour eux était tout à fait nécessaire et qui représentait d'ailleurs l'une des affaires d'État. Et alors nous verrons la semaine prochaine qu'effectivement ce culte est encore très 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 vivant aujourd'hui en Chine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Si vous souhaitez en savoir plus, voici quelques ouvrages que nous vous proposons. Tout d'abord, Les trois sagesses chinoises de Cyril Javary, publié chez Albin Michel. L'Otze, le guide de l'insondable de Catherine Despeux aux éditions Entre Lacs. Vous y retrouverez la philosophie de cette grande figure de la pensée chinoise, un cheminement vers la connaissance de soi pour œuvrer dans le monde. Confucius, le livre de la piété filiale aux éditions du Seuil, traduit du chinois par Roger Pinto, un des plus grands textes classiques chinois attribués à Zhengzi, disciple de Confucius. Et enfin, les grands maîtres de la poésie bouddhiste chinoise, Anthologie, publiée chez Dervy, présentée et traduit par Éric Sablé. Vous retrouverez dans ce petit livre la vie des principaux poètes bouddhistes chinois, ainsi qu'une traduction de leurs poèmes les plus représentatifs. Vous pouvez voir et revoir cette émission pendant toute une semaine sur le site internet de France 2, rubrique Tous les programmes et Chemin de la foi. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle journée. À dimanche prochain. Sous-titrage ST' 501